Hey c'est Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto rapide, aujourd'hui je vous présente la phase 1 de Valtan pour les modes normal et difficile, c'est évidemment le même combat, juste le boss a plus d'HP et fait plus de dégâts. Déjà il faut savoir que le Red Leader aura 3 sœurs supplémentaires appelées des Side Reel que vous verrez en haut de votre écran. Quand la jauge est pleine, le Red Leader pourra invoquer l'un des 3 héros qui deviendra en aide. Tyraïne fera des gros dégâts, Wei fera des gros staggers et pourra être utilisé pour skip des mécaniques, on verra ça évidemment dans cette vidéo, et Valtor on verra ça plus tard pour Valtan mais il mettra une grosse réduction de dégâts qui pourra également permettre de skip des mécaniques. Bref pour ce premier combat je vous conseille de prendre des potions et si vous voulez vraiment être safe des panacea voire des talismans contre les poisons et des saignements. Je vous affiche maintenant les différents timers importants du boss et on va passer sur chacune des ces mécaniques une par une. Donc la première mécanique elle est super simple, quand vous descendrez le boss à 45 barres d'HP, il se téléportera au centre de la map. Il faudra juste vous mettre en bordure de map en bas pour esquiver les dégâts. A 40 barres d'HP, le boss passe en rouge et un loup bleu apparaît, c'est l'envahisseur. Le loup bleu slash envahisseur mettra un buff doré à 4 joueurs qui pourront donc le taper. À ce moment il faudra séparer les deux loups car il gagne un gros buff de résistance s'ils sont collés. Pour cela c'est très simple, les loups mettront une cible correspondante à leur couleur et les joueurs ciblés pour donc ce split en haut et en bas de la map pour taper leurs loups respectifs. Au passage il y a également une petite phase qui se retrouvera entre la phase de l'envahisseur et la phase de l'orbe si vous n'avez pas tué assez rapidement l'envahisseur. C'est une petite phase de brume où finalement vous devrez juste taper un peu plus longtemps le boss pour arriver à la phase de l'orbe. C'est un petit supplément, votre écran va s'assembler un peu, il n'y a pas grand chose de particulier sur cette phase donc je peux pas trop trop en parler plus que ça. A 30 bar d'HP c'est la phase des orbes qui commence et c'est l'unique mécanique de wipe de ce combat. Il existe deux méthodes pour le faire mais je vous donne ici la méthode la plus facile. Le boss de cette épée au milieu de la map est à faire apparaître des orbes autour de lui. La meilleure solution pour le faire est que tous les joueurs aillent en bas de la map à l'exception du chef du raid qui ira seul sur le loup. Il utilisera le sort de Wei pour le stagger puis partira vers le haut en faisant attention à ne récupérer qu'une seule orbe sur son passage. A ce moment le reste du raid rushera le boss pour finir le stagger check pendant que le raid leader court. Pour le reste de la mécanique c'est très simple à 25 bar on retourne sur la même mécanique que précédemment avec le loup envahisseur sauf que cette fois-ci c'est le loup rouge qui envahit. Et pour la dernière mécanique à 15 bar ce sera une nouvelle mécanique d'orbe. Pensez bien à attendre que Wei revienne si la juge n'est pas pleine histoire de ne pas déclencher la mécanique sans que Wei soit disponible. Maintenant je vais vous montrer quelques attaques pour chaque forme histoire que vous puissiez esquiver les gros dégâts que pourrait vous afficher le boss. En forme rouge chaque attaque du loup vous mettra un stack de saignements. A trois stacks le boss pourra faire un triple slash qui fait assez mal. Vous pourrez debuff du coup le saignement avec un panace à pour éviter cette attaque. Au niveau des attaques classiques on a le jump avec la zone de dégâts à l'arrivée. L'attaque sur les côtés qui va faire deux fois, une fois maintenant et une fois après son jump. Pour les autres sorts que j'ai malheureusement pas très bien en extrait il y a la tornade. Si vous êtes dans la zone vous devez juste courir pour ne pas vous faire toucher et si vous êtes en dehors vous êtes complètement safe. Pour la forme bleue le loup va envoyer un shuriken en face de lui qui va se split dans toutes les directions ainsi que des bombes de différentes couleurs qu'il peut envoyer. Ici on voit très mal car j'ai pas enlevé les sorts alliés c'est dommage mais globalement la bombe rouge c'est une explosion à retardement qui fait très très mal. La bombe bleue il envoie des fragments au sol qui explosent en flèche de glace dans toutes les directions et les bombes de poison. Le boss lancera des fragments verts au sol qui exploseront en cercle trois fois. Attention ça peut vite faire très mal. Pour terminer on va parler de la forme violette elle dispose également de presque tous les sorts des deux autres loups plus un sort assez sympa le fear dash. Le boss va disparaître et va fear le joueur le plus loin de lui. On va tous se saquer sur le mate en question pour stagger check le boss et l'empêcher d'OS notre mate et évidemment on va en profiter pour lui mettre un maximum de dégâts. Bref c'est la fin du tuto comme d'habitude on a essayé de faire un tuto ultra condensé donc on n'a pas parlé d'absolument tous les sorts du boss le reste de l'esquive simple on va dire mais vous avez globalement toute la strat et c'est ça le principal. N'oubliez pas de liker commenter partager ça m'aide énormément. C'était Ruminity et je vous retrouve bientôt pour la phase 2 de Valtan. Tchao Tchao